Celui qui pense que de toute façon il n'y a pas assez de verre pour que ça ruisselle correctement, c'est Guillaume Meurice et c'est à vous mon garçon ! Eh ben oui, je suis ravi, écoutez, j'ai écouté Edouard Philippe hier, super discours. Bon, il a mis plus d'une heure pour dire ce qu'il aurait pu dire en cinq phrases. Charline me disait, c'est un peu comme les chroniques de Thomas Croisière. J'ai trouvé ça un petit peu abusé sur le coup, mais bon après, démerdez-vous, je suis pas dans le jugement. Donc bravo Doudou, mais ça ne fait pas oublier que la superstar de ce gouvernement, c'est Olivier Magic Véran, ministre incroyable, je vous rappelle son bilan depuis qu'il est en poste, trois descentes d'organes chez Alain Duhamel, douze crises de taquicardie chez Jean-Michel Apathy, une moquette complètement souillée à Paris Match, c'est vraiment, vraiment, on peut appeler ça notre sauveur. Et un sauveur, je le rappelle quand même qu'on doit à Benjamin Griveaux. Il faut rendre à Benji ce qui appartient à son slip. D'ailleurs, tous les matins, Olivier Véran, il fait une petite salutation, non pas au soleil, mais à la teub à Benji. Olivier, il faut rappeler aussi que c'est un ancien socialiste, il a vécu Solferino, il a vécu le gars des déjeuners avec Pierre Moscovici. Donc autant vous dire que ce n'est pas une petite pandémie mondiale qui va lui faire peur. Quand tu as vécu les flammes de l'enfer, tu n'as pas peur d'un barbecue, on est honnête avec ça. Mais le problème d'Olivier, c'est qu'il est un peu seul face à tout ce merdier. Et moi, j'ai envie de l'aider aujourd'hui. Alors j'ai demandé aux gens en question toute simple, que feriez-vous si vous étiez ministre de la Santé ? On commence. Alors qu'est-ce que je ferais si j'étais ministre de la Santé ? Rien de plus, pourquoi ? Ses décisions sont cohérentes, son honnêteté est exemplaire, sa gestion de la crise est remarquable. C'est quoi cette question tordue ? Merde, attendez, parce que je crois qu'il y a Ruth Elkiev qui m'a laissé un message. Sacrée Ruth ! D'ailleurs, elle s'appelle comme ça parce que c'est son état dès qu'elle voit un membre du gouvernement. C'est vrai qu'elle bave tellement devant eux qu'à BFM, ils en font des flacons. Ça remplace le gel hydroalcoolique. Parce qu'elle est immunisée à force. Bon, on n'est pas là pour donner des astuces santé à la con. Pour ça, il y a Michel Cymes. On est là pour enchaîner avec Laurie. Qu'est-ce que je ferais si j'étais ministre de la Santé ? Mes compétences en épidémiologie, en médecine, en politique, tout ça, je ferais probablement de la merde. Eh bien, bien joué, Laurie, puisque ça correspond complètement aux critères. C'est clairement dans la fiche de poste. Là, on s'inscrit dans la longue tradition française des ministres de la Santé, ceux qui ont fermé des lits au lieu de fermer leur gueule, et même tradition tout court des ministres. Parce que, par exemple, Pénicaud, chez Danone, elle a viré 900 personnes. Et aujourd'hui, elle est ministre du Travail. Donc, Michel Fourniret, il pourrait être ministre de la famille. Il a le profil, vous voyez. Croyez en vos rêves. On enchaîne avec Diane. Si j'étais ministre de la Santé, je pense que je ferais en sorte que le vin blanc et la bière soient remboursés par la Sécurité Sociale. Alors, calmez-vous, Aymeric et Juliette, parce que je sens bien que jamais la politique ne vous a autant intéressé. Mais je dirais, bien joué, Diane, la future ministre de la Santé du gouvernement de Jean Lassalle, je pense. Le vin et la bière remboursés. Alors, c'est envisageable, le vin et la bière remboursés, parce que je vous rappelle que Didier Raoult, il est en train de tester justement un vaccin à base de cacahuètes et de tabourets de PMU. Non, mais c'est véridique. Il est parti de la constatation toute simple qu'à CNews, personne n'a été infecté. Donc, il s'est dit, ça peut peut-être protéger. Affaire à suivre. Allez, on enchaîne avec Joël. Oui, je pense qu'il faudrait alerter les Français sur le corona vaudou. Parce que j'ai vu mon fils éternuer sur ses Playmobil et quelques semaines après, plusieurs députés de La République En Marche étaient infectés. Et oui, ça aussi, c'est du concret. Merci Joël. C'est ce qu'on appelle un lien de cause à effet direct. Alors, il y a plusieurs cas qui ont été constatés comme ça de corona vaudou. Attention, si vous toussez sur des légumes, par exemple, vous mettez en danger le public d'Alex ainsi que ses futurs rendez-vous Tinder. Si vous toussez sur des quiches, vous mettez en danger la gauche française. Et si vous toussez sur un tract du Medef, c'est Dominique Seux qui chope la fièvre immédiatement. Donc, faites vraiment, vraiment attention à ça. Et nous, on enchaîne avec Charles. Moi, si j'étais ministre de la Santé, je trouverais plein d'idées utiles, comme, je ne sais pas, applaudir à la fenêtre les soirs ou alors faire des blagues, parce qu'il y a beaucoup de suicides. Il faut remonter le moral des gens. D'ailleurs, vous savez comment on dit mutuelle santé ? On dit mu-uel. Eh, vous avez pigé ou pas ? Non. Mutuelle santé, si on enlève le thé. Ah, santé, oui. Excellent. Ouais, mais suivez, les mecs, suivez. C'est bon, vous avez regardé pour une de mes chroniques. Attendez, mais bien sûr, on peut aussi penser que les blagues de merde protègent du coronavirus. Tout le monde dans cette équipe est plutôt en bonne santé. Moi, je crois que je n'ai jamais été aussi en forme. Donc, continuez les blagues moisies. Au pire, vous finirez humoriste, même avec un physique ingrat. Regardez, Pablo Mira, il fait une belle carrière chez Quotidien. Et puisqu'on parle de blagues, on ne pouvait pas terminer cette chronique avec une autre personne, Corélie, puisqu'Aurélie, elle est belge. Moi, je suis belge et ma ministre de la Santé, en l'occurrence, s'appelle Maggie de Bloch. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle. En tout cas, elle vaut le détour. Elle s'est notamment curée le nez récemment en vidéoconférence. Elle a brûlé les stocks de masques qu'on avait en réserve. Elle s'est plantée aussi en commandant des masques qui ne sont jamais arrivés. Donc, je pense que si j'étais à sa place, je ne ferais pas tout ça, en fait. Oui, on peut la féliciter quand même, cette personne, pour l'ensemble de son œuvre, votre ministre de la Santé. On tient là également une belle championne qui nous fait relativiser. Comme on dit, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Et on se dit aussi, en regardant les ministres des différents pays, qu'il va en falloir des FFP2 pour masquer leur nullité.